Le match n'avait pas beaucoup d'envolée, c'était un derby, c'était au-delà du résultat, c'était beaucoup par rapport à la fierté et l'honneur d'un résultat par rapport au derby basque. On sait toujours que ça a une importance particulière, on sait toujours qu'une défaite est toujours très difficile les semaines suivantes vis-à-vis du public, des supporters et tout ça. Aujourd'hui on a vu deux équipes qui luttaient avec leurs armes en championnat et qui ont essayé de s'imposer sans trop de jeu. Malgré tout on se quitte sur un score parité et je pense que c'est la première fois qu'un derby s'est terminé comme ça. Ça s'est joué à peu de choses et je crois que finalement le match nul, alors certes n'arrange pas les Bayonets, mais en toute logique je dirais qu'il aurait été difficile de sortir un vainqueur aujourd'hui, même si les deux équipes auraient pu le gagner. C'est pour ça que je dis que le match nul finalement c'est bien pour les deux. Après ce n'était pas un grand match, il y avait énormément d'enjeux, énormément de pression chez les deux équipes et ça donne ce genre de rencontre avec des bras cassés, des pénalités, pas trop de jeu parce qu'il y avait vraiment un enjeu particulier à ce derby. C'est la première fois ici pour moi et la posture c'est très bon, c'est une atmosphère un peu hostile, 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 mais on n'a pas perdu, c'est mieux que la dernière fois, mais on n'a pas gagné. C'est un match très dur et on est très heureux de gagner deux points de la Ligue et on a fait très très bon boulot quelques fois, je crois que le mêlée est bon et le combat, les placards, les rucs, c'est très bien, mais on a besoin de monter le niveau petit à petit. Si on fait la solidarité comme ça tous les matchs, à la fin de la saison, on n'a pas de problème. Un vrai derby, je crois que tout y était, le score, le suspense à la fin, peu de jeu, peu de jeu et en tout cas deux équipes qui étaient sur la défensive, un buteur qui n'a pas eu la réussite, escompté, mais des deux côtés. Ce qui fait qu'aucune équipe n'a pu se détacher, il y a eu une domination de Bayern sur les phases de conquête sur la première mi-temps et puis je dirais que nous nous sommes ressaisis sur la seconde et donc le score de parité est complètement équitable. Le match moyen à regarder, je pense, après on était présent dans le combat sur à peu près toute la partie, je pense que c'est un match qui se résume assez facilement. On a manqué de réussite aux pieds et je pense que dans ce style de match, c'est la clé. On savait que ça allait se jouer à peu de choses, on s'est procuré à l'occasion, on a manqué de réussite aux pieds et on finit sur un match nul. Ils font 50% de réussite, on est à moins de 30%. Voilà, tout est dit, on était présent dans l'engagement. Après, le derby classique, ça se règle aux pieds et on a manqué la mille. Match nul, on va dire que le positif, c'est que ce n'est pas un match perdu, c'est deux points. Après, voilà, je pense qu'on a mis une bonne intensité. Je pense que le derby, ça se joue à peu de choses. Il y a peut-être quelques petites erreurs où chacun, à un moment, a fait une petite erreur dans le match. Et voilà, ça ne se joue à rien. Après, on est surtout très, très déçus, mais pas abattus. Ce n'est pas un match perdu. C'est sûr qu'on avait tout pour gagner ce match. On ne va pas parler du jeu des buteurs, parce que bon, c'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. C'est comme nous, les lanceurs, quand on rate des lancées. Voilà, on va dire que c'était un jour sans au pied, puis qu'un prochain, ça sera un jour avec. Voilà, on ne va pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de choses positives. Donc, il faut prendre toutes ces choses positives, gommer des petites erreurs. Et puis, allez, la marche avant, comme je dis, ce n'est pas perdu. C'est un match nul. C'est deux points. Je pense qu'à la fin, ça sera important d'avoir ça, ces deux points. Après, voilà, le derby, c'est comme ça. Comme tout le monde a pu le voir, c'était extrêmement tendu sur le terrain. Personne n'osait prendre trop d'initiatives. Et c'est vrai que j'ai quand même le sentiment qu'on a dominé le match et qu'on aurait dû l'emporter. Mais ça reste très, très frustrant. ... 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